Messieurs, dames, ça fait presque une semaine que Dragon Age Velgarde, un des meilleurs jeux de tous les temps, est sorti! Et puis finalement, les gens n'aiment pas vraiment le jeu à ce qui paraît, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont acheté, malgré que beaucoup de médias osent le qualifier d'un grand succès pour Bioware ainsi qu'Electronic Arts. Alors qu'en réalité, man, il y a genre 70 000 joueurs, là. Et il y a eu un pic de 89 000 joueurs au total. Ce n'est pas ce que j'appellerais un succès commercial. Mais en même temps, qu'est-ce qu'un succès commercial de nos jours, hein? Black Mead Wukong. Mais, tu sais, c'est ça le problème avec les jeux de nos jours, messieurs, dames. C'est qu'il y en a qui font polémique et il y en a d'autres qui sont plus inclusifs. Et donc, les gens choisissent le camp de l'inclusion parce que, tu sais, c'est ça de nos jours. Les journalistes sont tous vendus. Donc, bref, messieurs, dames, aujourd'hui, je voulais revenir sur Dragon Age de Veldgaard. Oui, oui, la vérité sur ce fameux jeu-là. Messieurs, dames, on va commencer tout de suite avec de l'analyse au niveau des chiffres parce que je veux revenir là-dessus vraiment beaucoup. Je veux que les journalistes arrêtent de dire des conneries. Malheureusement, il faut qu'on leur prouve des statistiques dans leur visage pour qu'ils arrêtent de dire que Dragon Age de Veldgaard, de 1, c'est le meilleur jeu ou un des meilleurs jeux de tous les temps. Non, ce n'est pas vrai. Et de 2, que c'est un succès commercial. Ça aussi, c'est un autre gros mensonge. Donc, messieurs, dames, sans plus tarder, allons tout de suite debunk un peu. Est-ce que Dragon Age de Veldgaard est un succès commercial ou, en réalité, un gros flop lamentable? Donc, messieurs, dames, avant de commencer, il faut comprendre quels ont été les jeux développés par Bioware au travers des années. Et ainsi, on va pouvoir comparer les chiffres avec Dragon Age de Veldgaard. Eh bien, comme vous pouvez voir ici, à travers le site Stastista, bref, ce site-là, vous pouvez voir juste ici comme quoi que le meilleur jeu ever de Bioware qui n'a jamais été développé de la compagnie est nul autre que Dragon Age Inquisition, sorti en 2014 et qui s'est vendu jusqu'à 12 millions d'unités. Et ça, c'est des chiffres de 20-24. Ils ont réussi à dépasser le 12 millions cette année même. Et comme vous pouvez voir, c'est triste pour moi parce que moi, j'adore Mass Effect, tu vois. Mais toutes ces statistiques-là que vous voyez sont directement sur Steam. Donc, ce n'est pas sur console. Parce qu'à l'époque, les jeux sortaient moins sur Steam. OK, les gens avaient moins d'argent pour un gros PC de la mort et ce genre de trucs-là. Et tout le monde était porté sur console. Mais uniquement sur Steam, vous voyez 12 millions de copies. Donc, sur PC, on peut le qualifier bel et bien d'un grand succès commercial. Mais c'est là qu'il faut porter à notre attention. Ça, c'est le deuxième point. Combien aurait coûté Dragon Age Inquisition aux développeurs de Bioware et Electronic Arts? Et je veux que vous portiez votre attention ici, messieurs-dames. Dragon Age Inquisition aurait coûté, en développement, messieurs-dames, entre 100 et 150 millions de dollars pour créer ce jeu-là, qui s'est vendu à 12 millions de copies à l'époque. Et vous allez tous voir, après ça, les chiffres, je vais tous vous les montrer. Et parmi les coûts estimés de ce site-là, Gamers Wiki, on peut s'entendre qu'en tant que jeu AAA, et bien les coûts, à l'époque surtout, coûtaient cher. Et aujourd'hui, bien en 2024, vous savez, les coûts coûtent encore plus cher. Donc, voici un estimé des coûts à travers différentes catégories. Vous voyez l'équipe de développement qui aurait coûté entre 30 et 40 millions. Vous voyez différentes choses au niveau de l'écriture, storytelling, 5 et 10 millions. Marketing et publicité, 10 et 20 millions, pour un total de 100 à 150 millions. Pourquoi c'est important de comprendre ces chiffres-là, messieurs-dames? C'est que Dragon Age de Velgard, soi-disant selon les rumeurs, parce que rien n'a encore été confirmé, aurait été en développement pendant plus de 10 ans. Donc, je vous laisse réfléchir un peu les coûts derrière ça. Si on compare un Skull & Bones, par exemple, que lui aussi a quand même subi beaucoup de temps de développement, eh bien, Skull & Bones, lui, aurait coûté entre 600 millions et 850 millions de dollars. Donc, imaginez un peu Dragon Age de Velgard. Donc, c'était pour vous donner une idée. On passe à la suite. Donc, la suite, c'est quoi, messieurs-dames? Toujours pour vous donner une approximation de combien aurait coûté le développement de Dragon Age de Velgard, eh bien, JVC, oui, oui, JVC, à une certaine époque, pas si lointaine, il y a quelques mois, avait sorti cet article-là, qui s'intitule « Le développeur de Dragon Age de Velgard a passé plus de 200 000 heures à tester son jeu, et ce, pour une seule version ». Donc, déjà là, avec le titre, je vous laisse imaginer l'argent d'impliquer derrière ça, parce que 200 000 heures d'essai, c'est beaucoup, mon chum. Et ce qu'il faut noter dans cet article-là, le plus important, c'est ceci, écoutez bien. C'est dans un article sur le blog officiel de Dragon Age de Velgard que BioWare explique que la franchise Dragon Age a débuté sur PC, si bien que nous voulions nous assurer que la machine soit un support parfait pour profiter du jeu. Donc là, on comprend justement que les tests ont été faits uniquement sur PC, les 200 000 heures de tests, c'est beaucoup. À cette fin, la société déclare que pendant les essais, les PC ont représenté 40 % de nos efforts avec plus de 200 000 heures de tests de performance et de compatibilité. Donc, comme je le disais précédemment, les tests ont majoritairement été faits sur PC. Pour ceux qui n'ont pas bossé leur maths, cela représente près de 22 ans d'expérimentation cumulée, et en extrapolant à partir de ces 40 %, il semble que sur l'ensemble des consoles, BioWare a consacré un total de 500 000 heures aux tests de jeu, toute plateforme confondue, pro ! Imaginez le temps de travail que ça représente. Donc, juste avec ça, messieurs, dames, parce qu'à une certaine époque, on avait ce qu'on appelle les playtesters. Donc, c'était ceux qui s'assoyaient devant un écran et toute la journée, ils faisaient des niveaux, des niveaux, des niveaux pour voir est-ce qu'il y a des bugs dans le jeu. Donc, imaginez tout le travail que cela impliquait au niveau du QA, du playtest, toutes ces conneries-là. Ça implique énormément de main-d'oeuvre, énormément de temps et bien sûr, beaucoup d'argent. Mais ça, c'était pour vous donner une idée au niveau du développement à l'intérieur de l'équipe, à quel point ça a pris énormément de temps et forcément beaucoup d'argent. Maintenant, c'est ces chiffres-là qui nous intéressent en ce moment, messieurs, dames, parce que tout le monde ose dire comme quoi que c'est un succès, ce genre de conneries-là, alors que non, ce n'est pas un succès pour un jeu AAA, surtout pas pour un supposé RPG, parce que le jeu a été vendu comme tel. Beaucoup de monde ont dit « BioWare est de retour, tu comprends ? » avec la narration, les choix de dialogue, ce n'est pas du tout ça. Et si vous voulez aller voir un bon test objectif, je recommande absolument d'aller voir le test de Buckland, parce que le mec, vraiment, a été objectif du début jusqu'à la fin. Et même lui, il l'a dit, ce n'est pas un retour, ce n'est pas un Dragon Age, mon chum, OK ? Ce n'est pas du tout ça. Regardons les chiffres qu'on a en ce moment. 89 000 de pic total pour un jeu AAA sur 10 ans sur une franchise qui est tant aimée par tout le monde. Ça, messieurs, dames, c'est extrêmement honteux. Mais c'est à ce moment-là, messieurs, dames, que je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, OK, on a 89 000 joueurs sur Steam en simultané qui ont joué à ce jeu-là. Combien ça représenterait en chiffres monétaires la vente des copies pour Dragon Age de Veldgaard ? Eh bien, il y a un petit site ici que moi, j'adore et je regarde sur le côté. Écoute, on a chacun nos lectures. Moi, c'est ça ma lecture du soir. Gamalytique. Gamalytique, c'est quoi exactement ? Eh bien, ça regroupe un peu, approximativement, les statistiques de copies vendues, le nombre d'argent qu'un jeu aurait fait et ce genre de trucs-là. Et si on regarde ici plus bas, messieurs, dames, mais il faut noter avant de regarder les chiffres, ce petit tag-là, parce que même le site lui-même, il dit comme quoi que le jeu est tellement nouveau que les estimés sur le site ne sont pas totalement précis. Mais on peut quand même se baser là-dessus pour comparer avec, par exemple, Dragon Age Inquisition et voir si bel et bien Dragon Age de Veldgaard est un jeu à succès, comme tout le monde aime tant le dire. Donc, regardez bien maintenant, messieurs, dames, ici. On voit quoi ? Le nombre de copies vendues. Et ça, je le rappelle, c'est toujours uniquement sur Steam. Mais Steam, aujourd'hui, c'est une des plateformes les plus jouées au monde entier qui ont même fracassé un record grâce à Black Meat Wukong il y a quelques mois de ça. Donc oui, Steam est à prendre en très grande considération au lieu des consoles. Donc, sur ce point-là, regardez, il y aurait eu, on va arrondir le tout, 480 000 copies vendues jusqu'à présent. Et ils ont mis, entre guillemets, justement, pour l'approximation, entre 240 000 copies et 720 000 copies. Donc, ils ont comme fait une genre de moyenne, ce qui donne 480 000 copies. Sur ces copies vendues, eh bien, les développeurs ainsi que EA auraient fait un maigre 25,8 millions de dollars. Et c'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure la comparaison avec le coût de développement de Dragon Age Inquisition. Parce que si Dragon Age de Veldgaard a coûté plus cher, messieurs, dames, alors qu'Inquisition, c'était entre 100 et 150 millions, eh bien, 25,8 millions, c'est pas ça que j'appelle un succès, mon chum, là. C'est pas du tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est même une honte d'un jeu AAA RPG. Et même le fait intéressant que je veux vraiment que vous regardiez, c'est le nombre de temps de jeu moyen pour les joueurs sur Steam. Regardez le chiffre. Tu vois-tu le chiffre, bro? C'est 9,7 heures. C'est honteux en tant que jeu RPG. Et ça, ça veut dire que ta moyenne, là, des, justement, regarde combien le chiffre total qu'ils ont acheté sur Steam. Regarde ça. 480 000 personnes possèdent le jeu et ils ont juste réussi à faire 10 heures de jeu au total. Ça, c'est pour te dire à quel point le jeu est tellement merdique. Et même, il est tellement merdique ton jeu Veldgaard que Marie-Fée, elle a dû aller voir un psy, là. C'est à ce point-là qu'il était merdique ton jeu, man. Puis, regardez également, on peut voir des bonnes statistiques. Moi, j'adore regarder ça. On peut voir les joueurs par pays. On voit 40 % aux États-Unis, près de 12 % en Grande-Bretagne, 7 % en Allemagne et 6,1 %. Et il y a au Canada, puis il y a juste, regardez, il y a juste un maigre 3 % en France. Donc, non, les Français, vous n'aimez pas ce genre de jeu, là. En tout cas, quand c'est trop woke et tout, vous vous éloignez de ça. Je suis fier de vous, les Français. Très fier. Regarde, nous, le Canada, 6,1. Nous, on est gangrénés, de toute façon, par cette idéologie-là. Là, on est une cause perdue, mon chum. Et donc, messieurs, dames, après vous avoir montré, justement, les chiffres pour Dragon Age de Belgarde, il faut bien comprendre Inquisition et pourquoi Inquisition, jusqu'à présent, est largement meilleur et un meilleur succès que l'autre jeu, là, super woke et tout. Juste pour vous donner une idée, si vous regardez ici, la date est marquée en 2020 et les statistiques ne sont pas en 2020. Je vous montre même la preuve juste ici. Le jeu est bien tagué pour 2014 sur Steam. Donc, c'est juste ce gammalithique qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, mais c'est leur faute à eux, peu importe. Les chiffres sont vraiment datés de 2014, mais toujours uniquement sur Steam. Et donc, si on peut regarder ici, il y a eu un total de 1,4 million de copies vendues et un maigre toujours, 12,4 millions de dollars. Donc, vous allez me dire, ouais, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, forcément, Dragon Age de Belgarde, c'est un grand succès commercial. Attends une minute, mon chum. Je vais juste te montrer à l'époque, ça, c'est en américain, combien le jeu il coûtait. Il coûtait 40 dollars US en 2014. Par rapport à aujourd'hui, où, justement, Dragon Age de Belgarde nous en coûte 60 dollars américains. Donc, un 25,8 millions pour un jeu AAA, ce n'est pas assez de cash. Tu comprends ce que je veux dire, mon chum? Ce n'est pas assez d'argent. Et même là-dessus, moi, tout à l'heure, je vous parlais justement du temps moyen joué sur Dragon Age Inquisition. Eh bien, tu peux voir la différence ici. Il y a 30,1 heures et l'autre, il y avait environ 10 heures de temps de jouer là-dessus. Donc, tu peux comprendre que non, Dragon Age de Belgarde n'est pas un grand succès commercial, comme tous les médias aiment tant le dire et ce genre de conneries-là. Ce n'est pas ça, un jeu commercial à succès. Mais tu veux que je te montre c'est quoi? Je vais te le comparer avec d'autres jeux qui sont sortis cette année seulement avec les catégories suivantes. Parce que Dragon Age de Belgarde, il s'est qualifié de quoi? Retourne sur la page, mon chum. Regardez, il s'est dit, je suis un jeu d'action, aventure, RPG. Stratégie, mes fesses, là. Oublie ce point-là, stratégie. Il n'y a pas de stratégie ici, même qu'il n'y en a pas d'RPG non plus là-dedans. Mais ils aiment tant se qualifier d'action, aventure, RPG. On est d'accord. Alors, maintenant, allons faire la différence avec des vrais jeux à succès commercial, mes amis. Parce que là, vous allez péter votre tête et vous allez comprendre. Et ça, ça revient à ça, justement, les journalistes qui n'ont pas arrêté d'encenser ce foutu Belgarde-là. Si vous dites que vous n'acceptez pas des chèques. Alors moi, je voudrais comprendre pourquoi vous mettez tant Belgarde en avant, alors que tout le monde qui ont joué peuvent le dire haut et fort que ce n'est pas un comeback, justement, de Dragon Age. Belgarde, ce n'est pas un retour en forme de Bioware et toutes ces choses-là. Moi, je vais te montrer c'est quoi un vrai jeu commercial à succès, mon chum. Et vous ne pouvez plus rien me dire là-dessus. Donc, pour vous donner une idée, on va être fair, tu vois, on va être fair play, comme vous dites. Dans notre coin gauche, nous avons Dragon Age de Belgarde. Donc, je vous le rappelle, messieurs-dames, il est sorti récemment. Il a vendu jusqu'à présent plus de 480 000 copies vendues pour Dragon Age de Belgarde. Et dans le coin droit, un autre jeu, action, aventure, RPG. Donc, ce sont la même catégorie, tu vois. On va choisir un combat équitable entre les deux. Allons voir le nombre total jusqu'à présent de copies vendues au total pour Entrouded. Donc, on a 2,6 millions de copies vendues, ce qui équivaut à 64,1 millions de dollars dans leur poche. Tu comprends? L'average playtime est de 35 heures au total. Donc, tu vois que les jeux ont bien aimé Entrouded, mon chum. Et il y a plus de 2,6 millions de personnes qui ont acheté le jeu sur Steam, toujours, jusqu'à présent. Donc, si je devais dire quel est, entre les deux, le meilleur jeu commercial à succès, eh bien, Entrouded remporterait cette première manche. Mais ce n'est pas tout, parce que vous voulez qu'on continue? Moi, je vais vous continuer. Je vais te montrer c'est quoi des vrais jeux, des très bons jeux qui se vendent très bien, mon chum. Donc, messieurs, dames, maintenant, toujours, là, c'est le deuxième round. Dans le coin gauche, toujours Velgard, vous savez les chiffres rendus là. Et dans le coin droit, j'ai Grand Blue Fantasy Reeling, toujours sur Steam. Grand Blue machin, il s'est vendu à 1 million de copies, mon chum, pour un total de presque 50 millions de dollars. Alors, combien de personnes ont acheté le jeu? 1,2 millions. Et combien de temps moyen sur le jeu? Messieurs, dames, on a un grand 60,6 heures. Tu sais combien? 60,6 heures. Et tu peux même voir, la majorité, c'est des Chinois, bro. Les Chinois, ils capotent sur ce jeu-là, OK? Ils ont adoré ça. Et pour ceux qui vont me dire, « Ouais, mais ce n'est pas très fair play, tu vois, parce que Dragon Age... » Yo, stop. Drake, regarde. Grand Blue machin, là, action, aventure, RPG. C'est un combat équitable ici, OK? So, stop, mon chum. Maintenant, on passe au troisième round, tabarnak. Check bien ça. Troisième round, messieurs, dames. Là, j'entends déjà des gens me dire, « Mais c'est Palworld, ça ne compte pas, bananana. » Hé, oh, stop. Regarde, regarde la catégorie. Action, aventure, indie, RPG. Il n'y a rien à dire. Regarde la catégorie de l'autre, là. Velgard, de Woke, de mes fesses, là. Action, aventure, RPG. Ça compte totalement. C'est à eux de ne pas choisir ces catégories-là sur Steam, OK? Pas mon foutu problème. Merci. Mais comme vous savez, Palworld, mon chum, a été un succès en tabarnak. Et tu sais quoi? Oh, oh, c'est un jeu indépendant. Oh là là, oh là là. Mais, 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 ça n'a pas pris 10 ans de développement, hein? Oh là là. Il s'est vendu à 17 millions de copies sur Steam dans le monde et majoritairement par les Chinois. Parce que les Chinois, ils aiment ça des bons jeux, OK? Il faut les défendre un peu, tabarnak. Arrêtez de toujours les catégoriser parce que là, c'est trop. Et tu sais combien ils ont fait avec leur jeu? Regarde ces chiffres-là, mon chum. Tu vois-tu? Tu vois-tu ces chiffres-là? 400 millions de dollars. C'est ça qui arrive quand tu fais un foutu bon jeu, OK? Partout dans le monde, ils vont vouloir l'acheter. Pas un petit truc velgarde avec transgenres non-binaires, ce genre de conneries-là, parce que les gens, on n'en a rien à cirer. Comprends-tu, mon chum? Et regarde combien de monde ils ont acheté le jeu. 18,2 millions de personnes. Voilà. Cette troisième manche-là va à Power World. Next. Et là, messieurs, dames, pour la quatrième manche, le quatrième round, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Métaphore, ReFantasio. Tu sais, un jeu que personne n'a qualifié de meilleur de tous les temps, parce que ce titre va à Velgarde, bien sûr. Tu sais, c'est lui, Velgarde, le meilleur jeu, machin, Bioware et tout. Mais, métaphore, ReFantasio, il a reçu des excellentes notes aussi, bro. Il devrait être parmi les jeux de l'année à fond de ce que j'entends des gens autour de moi, mon chum. Et même ce jeu-là, regarde, il s'est vendu même plus cher, bro. Il s'est vendu à 70$ US, tandis que l'autre, il s'est vendu à 60$ US. Regarde le genre, moi, je choisis la bonne compétition. Action, aventure, RPG. C'est le même combat, mon chum, avec Velgarde, OK? Et tu vois, le jeu, il est sorti également le 11 octobre 2024. Donc, ça fait légèrement un mois. Mais regarde les statistiques, même pour ce jeu-là. Moi, je veux juste vous montrer. Ça, c'est une bonne guerre. C'est une bonne différence. Regarde combien de copies vendues. 415 000 copies vendues au total sur Steam pour un total de 26 millions de dollars, avec plus de 511 000 personnes l'ayant acheté toujours sur Steam et une moyenne de temps de jouer, 28.5 heures. Donc, tu vois, lui, moi, je voulais... là, c'est vraiment équitable. Je voulais donner une bonne comparaison entre deux jeux qui sont, on va dire, un peu similaires en termes de catégorie et tout. Mais reste que, du côté gauche, Velgarde, pour un jeu AAA qui a pris 10 ans de développement, 480 000 copies vendues, c'est rien du tout. Et probablement, la majorité vont se faire rembourser de toute façon. Dès que les joueurs vont se réveiller et comprendre que ce n'est plus un Dragon Age, eh bien, Dragon Age, il va couler, mon chum. Il est déjà en train de couler de toute façon. Donc, maintenant, vous avez compris que non, Velgarde n'est pas un jeu à succès. Ok, stop. Peut-être qu'il va l'être dans 10 ans, peut-être qu'il va l'être dans un mois, mais dès sa sortie, ce ne l'est pas. 89 000 joueurs de pique, et ça, je ne voulais pas montrer avec les autres jeux parce qu'à un moment donné, ça suffit, là, vous avez compris ce que j'avais à dire. Mais ce n'est pas un excellent jeu. Donc, arrêtez les journalistes, arrêtez la presse de dire ce genre de conneries-là parce que, messieurs, dames, c'est tout simplement honteux, honte à toi, bro. Vous dites que vous n'êtes pas payé avec des chèques, des machins et tout. Bro, si, si. Comment? Comment ne pas croire le contraire? Tu perds ta crédibilité en tant que journaliste en train de toujours mettre ce jeu-là en avant. Pause. Stop. Va prendre un break. Va te reposer parce que tu as quelque chose de bizarre dans ta tête, mon chum. Mais messieurs, dames, maintenant, on entre dans la catégorie que tout le monde veut. Le DEI. Pourquoi a-t-il eu autant de diversité et d'inclusion dans Dragon Age de Vellegarde? C'est une bonne question, right? Et moi aussi, je me suis posé cette question-là. Comment se fait-il qu'il y en a eu autant? Salut les choux, c'est moi, Marie Fée. Eh bien, il fallait que je vous dise, le repère du gamer est un petit coquin, voyez? Eh bien, il a décidé de couper cette partie de la vidéo car sinon, ça l'aide beaucoup trop long. Et donc, il m'a envoyé pour essayer de vous calmer, s'il vous plaît, OK? Regardez mon beau visage et calmez-vous. La deuxième partie sur le DEI et Dragon Age arrive mercredi, messieurs, dames. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et... Marie Fée est de retour. Ha ha! Au revoir, les amis! À mercredi! Hi hi! T'es mieux de venir mercredi, mon tabarnak, est-ce que c'est OK? Je travaille fort pour cette vidéo-là. Sinon, je te brise les dents. Cherche-moi pas. OK!